Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs, à voir la protection policière dont nous faisons l'objet, je conclue que nous sommes des gens très importants qu'il faut à tout prix protéger. Et je tiens à vous remercier d'avoir bravé le froid et les gilets jaunes pour participer à cette séance publique de notre classe. Alors voilà, l'an dernier, André Berger nous a fait peur avec le climat. Moi, je vais vous faire peur aussi. J'espère vous faire plus peur qu'André. Parce que la résistance aux antibiotiques, comme vous allez le voir, est un problème majeur qui est largement sous-estimé. Je vais quand même commencer par quelque chose de plus léger. Voilà la structure de la benzylpénicilline, qui a été le premier antibiotique de la famille des pénicillines à être utilisé de manière massive. Et voici l'article d'Alexander Fleming, dans lequel il décrit l'effet qu'une culture de mycobactérium avait sur la survie de bactéries qui entouraient cette culture. La date, mai 1929, mais la légende veut que la découverte ait été faite à l'automne ou au début de l'hiver 1928, parce que, 1928-1929, parce qu'Alexander Fleming avait abandonné une boîte de pétri avec une culture de staphylocoque qui avait été accidentellement contaminée par un champignon. Et le champignon, le pénicillium, a poussé à température faible plus vite que les bactéries. Et tout autour du pénicillium est apparue une zone où les bactéries étaient tuées. Je vous raconte tout ça parce que... Là, il y a... Un problème. Cette dia était censée vous montrer la première page d'une pièce de théâtre en Wallon intitulée Les Micropes écrite par un certain Alfred Léonard et dont la première représentation datait du 24 décembre 1928. La coïncidence avec les travaux de Fleming est très amusante et cette coïncidence est d'autant plus amusante que l'auteur de la pièce, Alfred Léonard, c'était mon grand-père qui n'aurait jamais imaginé, évidemment, que son petit-fils pendant 45 ans allait s'intéresser aux fameux microbes. Revenons aux choses sérieuses. Vive les antibiotiques. 1850, quatre enfants sur dix meurent avant d'atteindre l'âge de un an. En 1950, ce taux est réduit à 4 pour mille. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ce ne sont pas uniquement les antibiotiques et les sulfamidés qui sont responsables de cette diminution. L'hygiène a joué un très, très grand rôle dans l'amélioration de la situation. N'empêche que les antibiotiques ont joué un rôle important. Tellement bien que, en 1969, le Surgeon General des États-Unis, M. Stewart, le Surgeon General aux États-Unis, c'est quelqu'un comme le ministre de la Santé. Ce monsieur nous explique qu'il est temps d'oublier toutes ces bactéries. Le problème est résolu. Nous les tuons comme nous voulons, quand nous voulons. Et donc, on va s'occuper de choses sérieuses. On va s'occuper des maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le cancer. Remarquons qu'à cette époque, on ne savait même pas comment la pénicilline atteignait ses cibles. On connaissait les cibles. On savait ce que la pénicilline provoquait chez la bactérie. Mais la chimie du processus était complètement éconnue. 40 ans plus tard, 2008, les avis ont quelque peu changé. Voici un extrait d'un article de notre collègue David Payne qui nous dit qu'il ne meurt plus de gens aux Etats-Unis suite à des infections par le MRSA. Alors le MRSA, c'est le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. C'est une sale bête. C'est une sale bête qui vit particulièrement dans les hôpitaux. Il ne meurt plus de gens à cause de cette bête-là que du HIV. On estime à plus de 90 000 le nombre de victimes d'infections bactériennes attrapées dans les hôpitaux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'allez jamais à l'hôpital. C'est là qu'on attrape les pires bestioles. Et le Staphylococcus est particulièrement répandu. Pas nécessairement la variété résistante à la méticilline, mais le Staphylococcus aureus en général infecterait plus de 25% de l'humanité à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que tout le monde est malade. Heureusement. Ça veut simplement dire qu'il y a des porteurs qui résistent très bien à la bactérie en question. Juillet 2010, même test-achat attire notre attention sur le fait qu'on trouve des bactéries résistantes au sceptiophore. Le sceptiophore, c'est une molécule de la famille de la pénicilline. On trouve des bactéries résistantes au sceptiophore dans des poulets pour la consommation générale. Si vous cuisez bien votre poulet, il n'y a plus trop de danger. Mais si vous mangez le poulet cru, tant pis pour vous. En plus, les gènes de résistance voyagent entre l'homme et les animaux et inversement. C'est ainsi que la résistance à la colistine, dont je vais vous parler pendant 30 secondes, a d'abord été identifiée dans des élevages de porcs en Chine. où cette pratique n'était pas interdite. On retrouve maintenant le gène qui caractérise cette résistance. On le retrouve partout dans le monde. En quelques années, il ne s'est pas écoulé plus de 5 ans entre la découverte du gène en Chine et le fait qu'on le retrouve un peu partout. Et comme le dit un collègue de Louvain, la vitesse à laquelle le gène s'est répandu est véritablement choquante. Alors, la colistine, la voici, c'est un antibiotique qui était connu depuis très longtemps, depuis 1950, mais qui n'était pas fort utilisé en médecine humaine parce qu'il est toxique. il est toxique pour les reins. Mais on pouvait le donner au porc. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Le porc, il était condamné à plus ou moins long terme à finir sa vie à la boucherie. Ça a surtout été utilisé en Chine, d'où l'apparition de la résistance d'abord chez les Chinois. Et le drame, c'est qu'on a retrouvé ce gène sur des plasmides. Les plasmides, ce sont des petits éléments de matériel génétique que les bactéries peuvent se passer très facilement de l'une à l'autre. On a retrouvé ce gène associé aux gènes de résistance à d'autres antibiotiques. Et le drame, c'est que cette colistine, malgré sa toxicité, était, dans certains cas, l'antibiotique de dernier recours. Le malade allait mourir, le seul moyen de le sauver, c'était la colistine. Si la résistance à la colistine se répand, le malade est foutu. Alors la question est, sommes-nous nostalgiques d'un monde où il n'y avait pas d'antibiotiques ? Monsieur Cameron n'a quand même pas fait que des conneries pendant qu'il était premier ministre de l'Angleterre. En 2013, il a demandé à une commission d'analyser scientifiquement le problème de la résistance aux antibiotiques. et voilà une partie des conclusions de cette commission. À l'heure actuelle, les maladies dues à des bactéries résistantes tuent grosso modo plus que 700 000 personnes par an, mais c'est probablement une estimation très basse. le cancer tue 8 millions et demi. Mais si on ne fait rien, les projections de la commission en question sont qu'en 2050, les maladies dues à des bactéries résistantes vont dépasser le cancer comme source de mortalité principale. et vont dépasser comme vous pouvez voir des tas d'autres d'autres malades. Si bien que depuis 2015, on a commencé quand même à s'agiter un peu. Vous voyez apparaître dans la presse qu'elle soit qu'elle soit la BBC ou ou d'autres d'autres organes de presse. Vous voyez apparaître des articles dans lesquels on s'inquiète de cette résistance croissante aux antibiotiques. Évidemment, je reviens aux travaux de la commission en île, les pays qui vont supporter le plus gravement les maladies, ce sont les pays pauvres. Vous voyez 4 millions et demi de morts en Afrique, 4 millions et 7 en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, ça représente quand même une augmentation très nette par rapport aux 90 000 pour les États-Unis dont je vous parlais tout à l'heure. et pour ceux pour lesquels la vie humaine n'est pas quelque chose de très important, les conséquences économiques cumulées atteindraient un million, deux millions de dollars en 2050 si on cumule mille mille triom c'est même un million de milliards si je ne me trompe pas. Donc vous voyez tout ça s'explique par l'absentéisme la prolongation des séjours en hôpitaux. La conclusion de M. O'Neill c'est que pour la majorité des gens même si le problème est perçu de plus ou moins bien c'est perçu comme quelque chose d'assez lointain et de pas immédiatement embêtant. Et malheureusement les décideurs politiques et économiques font partie de ces gens qui ne vont pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Alors quelles sont les causes de cette résistance croissante aux antibiotiques ? La première c'est la surutilisation en médecine humaine et vétérinaire. La seconde c'est le sous-financement. La troisième c'est l'ingéniosité des bactéries. ce n'est pas que les bactéries soient très intelligentes mais elles sont comme vous le verrez tout à l'heure très 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 nombreuses. Sur utilisation en médecine humaine entre 2000 et 2010 on a constaté une augmentation de 40% d'utilisation de molécules antibiotiques. En Europe il y a une tendance à la diminution mais dans les pays dits émergents comme les BRICS Brésil Russie Inde Chine et Afrique du Sud les ventes sont en hausse. Dans les pays les plus pauvres souvent la distribution est libre et les produits frelatés abondent. Alors les produits frelatés s'ils ne contiennent pas d'antibiotiques du tout ce n'est pas tellement catastrophique le malade meurt et puis c'est tout. Excusez le cynisme. Si le produit frelaté contient moins d'antibiotiques que ce qu'il faudrait c'est une source de sélection de résistance. Donc c'est très mauvais les produits frelatés sont pires quand ils contiennent un petit peu du principe actif. Et évidemment comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la colistine les bactéries résistantes ne connaissent pas les frontières. Si demain une résistance particulière apparaît au Nigeria dans 15 jours le malade du Nigeria aura refilé la bactérie à quelqu'un qui revient en Europe et la personne qui revient en Europe sera porteuse sans être nécessairement malade. on a identifié il y a quelques années un gène de résistance particulièrement désagréable gène de résistance aux molécules de la famille de la pénicilline qui avait comme origine l'Inde. Mais on a détecté le malade en Suède. C'était une personne qui était allée faire un séjour chirurgico-touristique en Inde et qui a ramené la bactérie résistante. Des recherches ont montré par après qu'à la nouvelle délit si vous alliez explorer les flaques d'eau vous trouviez le gène de résistance ce gène de résistance particulier dans 70% des cas. et pire vous le trouviez dans 3 cas sur 100 d'eau de distribution. Ça pose quand même la limitation de l'utilisation d'antibiotiques pose quand même certains problèmes. Voilà un résultat qui m'a troublé. on a fait un essai impliquant 200 000 enfants dans 3 pays d'Afrique et on a montré que l'administration préventive d'antibiotiques à un grand nombre d'enfants réduisait très nettement la mortalité avant l'âge de 5 ans. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que nous devons favoriser une politique plus économe ou bien est-ce que nous devons jouer au plus pressé et distribuer largement des antibiotiques aux enfants dans des pays pauvres ? Et l'OMS n'a pas la réponse. L'OMS, l'espécialité de l'OMS ont peur que ce genre d'approche ne favorise la résistance mais ils n'ont pas dit il faut ou il ne faut pas le faire. Par contre, ce qui est honteux, c'est la consommation en vétérinaire. On a estimé que la consommation globale en vétérinaire allait augmenter de 65% d'ici 2030. Pourquoi ? On a constaté il y a bien longtemps qu'en administrant des antibiotiques à des bestiaux ou des voleilles, en les nourrissant de la même façon, ils grossissaient plus vite. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça doit avoir un rapport avec la flore intestinale mais les raisons ne sont pas vraiment bien établies. D'où évidemment la tendance donnons des antibiotiques aux bêtes qui ne sont pas malades, ça rapportera plus. Alors en Europe, c'est interdit depuis 2005, il y a bien longtemps qu'en Europe c'est interdit, d'où la tendance à la diminution d'utilisation vétérinaire des antibiotiques. Par contre, en Chine et dans les pays BRICS dont je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de règle donc les éleveurs sont toujours autorisés à nourrir les bêtes avec des antibiotiques au point qu'en Chine on en retrouve dans des rivières en aval des élevages. On en retrouve des quantités dosables donc des quantités non négligeables. Alors les USA semblaient s'engager sur une voie qui ressemblait à celle de l'Europe donc l'interdiction d'additifs antibiotiques dans la nourriture mais avec M. Trump évidemment ce genre de choses est passé très largement au second plan. Il y a aussi un manque d'innovation et de sous-financement pour des tas de raisons à plusieurs firmes pharmaceutiques sont sorties du domaine il ne faut plus de recherche ils se contentent d'encaisser les bénéfices avec les molécules existantes mais n'essayent pas de mettre de nouvelles molécules sur le marché Comme nous allons le voir dans un instant le sous-financement public est criant et évidemment les bons chercheurs ils vont plutôt dans des domaines où ils vont trouver des sous facilement que dans des domaines où ça va être pénible de trouver de l'argent pour développer une équipe Alors on peut aussi se poser le problème des réglementations Est-ce que c'est raisonnable de soumettre au même test de non-nocivité à long terme pour un médicament que vous allez prendre 8 jours et puis vous êtes guéri ou vous êtes mort mais enfin il n'y a plus de problème ou bien à côté de ça il y a des médicaments contre l'hypertension par exemple vous prenez ça tous les jours pendant tout le reste de votre vie donc l'industrie pharmaceutique elle a plutôt intérêt à investir dans le second type de recherche plutôt que de chercher quelque chose qui va vous guérir tout de suite c'est une mauvaise affaire alors ce graphe est tout à fait remarquable parce qu'il montre que le nombre de composés mis sur un marché est isolé à partir de sources naturelles donc ce sont des composés qui sont produits par des bactéries ou des champignons un grand nombre de ces molécules sont des antibiotiques quelques-unes sont des anticancéreux et on constate que depuis un maximum aux environs 1960 ça a diminué de manière tout à fait dramatique simplement parce que on n'investissait plus dans la recherche de ce genre de choses on peut espérer que la recherche de leurs domaines reparte et pour les membres de la classe des sciences au mois de janvier nous aurons une conférence faite par Sébastien Rigali qui va nous parler de cette espérance particulière je vous parlais de sous-financement public voilà des chiffres les chiffres du NIH aux Etats-Unis période 2010-2014 problème de résistance bactérienne aux antibiotiques 1,7 milliard le cancer 26 milliards le HIV 15 milliards le diabète 5 milliards ne me faites pas dire que je voudrais qu'on arrête la recherche dans ces domaines-là mais ce qui serait important c'est de se rendre compte que ce domaine-ci est largement sous-financé les mécanismes de résistance je ne m'attarderai pas très longtemps mais c'est pour vous montrer il y en a 4 grands vous voyez ça c'est la c'est la cible que la bactérie doit atteindre que l'antibiotique doit atteindre souvent il y a une barrière de perméabilité et voilà les molécules d'antibiotiques qui traversent cette barrière de perméabilité et qui sont prêtes si tout va bien à atteindre la cible alors que peut faire la bactérie pour se défendre première possibilité modifier la cible de manière à ce que la cible l'antibiotique ne reconnaisse plus la cible c'est plus facile à dire qu'à faire parce que la cible doit conserver son activité physiologique et si vous la modifiez pour la rendre résistante à l'antibiotique il y a beaucoup de chance que vous perdiez aussi une partie ou même toute l'activité physiologique seconde possibilité on éjecte hop on fait sortir l'antibiotique de la cellule troisième possibilité elle est là-bas on coupe l'antibiotique en petits morceaux vous voyez le petit démon là il détruit l'antibiotique et la dernière possibilité évidemment c'est de fermer l'entrée mais alors vous allez me dire mais c'est facile fermons toutes les entrées les antibiotiques n'entreront plus le problème c'est que la nourriture arrive par là aussi pour la bactérie et donc là elle aurait le choix ou bien j'accepte de mourir suite à la présence de l'antibiotique ou bien je meurs de faim même pour une bactérie c'est pas un choix l'ingéniosité des bactéries n'a pas de limite j'ai pris un tout petit exemple que je connais bien dans la famille des pénicillines et dans le mécanisme qui consiste à détruire l'antibiotique alors si vous changez d'antibiotique si vous modifiez un peu la molécule de pénicilline pour la rendre résistante aux enzymes qui sont connues vous voyez apparaître de nouveaux enzymes on sait pas d'où ils sortent mais tout à coup dans un hôpital on voit apparaître ou bien dans une flaque d'eau en Inde on voit apparaître un nouvel enzyme qui est capable de détruire la pénicilline que les autres ne détruisaient pas ou bien on peut aussi avoir des cas de mutations dans des enzymes qui sont déjà connues alors les bactéries je vous ai dit c'est pas qu'elles soient tellement intelligentes mais leur nombre est gigantesque j'ai fait un petit calcul à condition d'avoir une nourriture suffisante et à raison d'une division toutes les 20 minutes ce qui est le cas de beaucoup de bactéries à partir d'une bactérie maintenant il faut moins de 48 heures pour atteindre le volume de la terre donc vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ces bestioles prolifèrent il faut une douzaine d'heures pour passer d'une bactérie à un milliard alors si un événement a une chance sur un milliard de se produire et de rendre la bactérie résistante en une douzaine d'heures Jean-Mawain ne me contredira pas la probabilité pour que l'événement arrive est loin d'être négligeable alors il me reste cinq bonnes minutes pour vous parler des solutions possibles la première c'est de prendre conscience du problème évidemment au niveau international et certains n'hésitent pas à dire il nous faut dans le domaine de la résistance des bactéries aux antibiotiques il nous faut un système équivalent à celui du GIEC pour le climat une grande organisation internationale qui émet des règles valables pour tout le monde et qui vérifie aussi bien que possible et qui vérifie aussi bien que possible que les règles sont suivies et surtout alerter le public pour diminuer la demande réglementer pour une utilisation plus rationnelle mais ça je vais vous en reparler dans un instant quand je vous parlerai des problèmes de diagnostic mais ce qui est certain c'est qu'en vétérinaire si vous me demandez mon avis à moi il faut interdire certains pays vont même jusqu'à proposer qu'on interdise même pour soigner les bêtes malades donc votre vache attrape une bactérie résistante tant pis vous laissez mourir la vache c'est peut-être un peu un peu fort comme méthode mais je vous dis certains pays comme la Suisse sont en train d'y penser sérieusement on peut évidemment imaginer qu'on va augmenter les prix ce qui remettrait peut-être l'industrie pharmaceutique un peu dans le coup mais qu'est-ce que vous faites avec les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent il est évident qu'il faut une intervention du secteur public à ce moment-là le diagnostic dont je viens de vous dire un mot il y a quelques secondes est important parce que beaucoup d'infections mineures en particulier des infections des voies respiratoires supérieures sont dues à des virus on parle de 70 à 80% et dans le cas du virus c'est absolument inutile de donner un antibiotique évidemment je vous ai parlé tout à l'heure du dilemme avec la vie des enfants africains les vies qu'on pourrait sauver en donnant des antibiotiques à titre préventif ici il y a un autre dilemme que j'appelle le dilemme du généraliste quelqu'un va chez son généraliste il a mal à la gorge le généraliste regarde et lui dit prenez des aspirines revenez dans trois jours si ça ne va pas mieux je vous donnerai un antibiotique le généraliste a perdu un client dans 9 cas sur 10 donc ce qu'il faudrait c'est que le généraliste ait un test qui lui permette en quelques minutes de décider c'est un virus ou c'est une bactérie là il y a un créneau à prendre pour l'industrie pharmaceutique et le but ce serait évidemment d'économiser les molécules les plus puissantes pour les réserver au cas grave au cas où vraiment on ne sait pas faire autrement une surveillance globale serait évidemment très utile des collectes de données et là de nouveau il faudra aider les pays pauvres et enfin ça rejoint à quelque chose que je vous ai dit tout au début quand je vous ai parlé des conditions d'hygiène les conditions d'hygiène se sont fort améliorées en Europe et aux Etats-Unis mais il y a quand même pas mal de pays où elles sont encore assez limites et donc apporter des infrastructures sanitaires plus intéressantes au niveau de la nourriture et de l'eau potable dans les pays pauvres pourrait être quelque chose d'extrêmement important il faut faire très attention aux interactions avec les bactéries qui vivent dans notre intestin parce que beaucoup de gens l'ignorent mais un homme ou une femme normale contient plus de bactéries qu'il ou qu'elle ne contient de cellules à lui ou à elle on compte par milliards les bactéries dans votre intestin et la plupart de ces bactéries sont de gentilles bactéries elles vous aident à digérer des tas de trucs elles font des vitamines pour vous elles vivent en bonne entente avec vous si vous donnez un antibiotique et que vous tuez la moitié de ces braves bactéries vous déséquilibrez compréhendement le système et certains croient que des maladies comme l'asme le diabète l'obésité et certains cancers sont dus en partie à l'abus d'antibiotiques donc on revient à l'idée des antibiotiques à spectre étroits et au problème du diagnostic votre médecin peut vous dire ce que vous avez votre mal de gorge il est dû à une bactérie et la bactérie c'est klepsiola machin chouette je vais vous donner un antibiotique qui ne tue que klepsiola machin chouette et donc vos bactéries intestinales vont échapper à l'action de l'antibiote donc il faut respecter au maximum cette fleur intestinale et on a même fait des expériences assez amusantes à raconter où on a pris des sels de personnes en bonne santé et on les a réinjectées à des personnes dont la flore intestinale était déficiente et la flore intestinale des malades a repris vigueur donc c'est quelque chose qui a été il y a seulement une dizaine d'années qu'on s'est rendu compte que cette flore intestinale était quelque chose d'éminemment important pour la santé humaine et alors finalement évidemment petit couplet pro-domo par pitié veillé à financer la recherche fondamentale en bactériologie qui à l'heure actuelle frise le ridicule je ne vous le cache pas les bactéries pathogènes représentent le problème n'importe quelle stratège de l'école militaire vous dira que le meilleur moyen de se défendre c'est de connaître l'ennemi correctement et donc étudier les bactéries qu'elles soient pathogènes ou pas d'ailleurs nous donnera des armes pour lutter contre celle dont nous voulons nous débarrasser et d'autres bactéries les bonnes les gentilles ont peut-être des solutions pour nous vous avez vu tout à l'heure ce petit dessin où je vous ai montré tous les produits fabriqués par des bactéries et par des champignons qui sont utiles pour l'homme et les spécialistes estiment qu'on a vu que le sommet de l'iceberg il y a là en dessous toute une masse de bébêtes capables de produire des composés intéressants et cette masse de bébêtes n'a pas été explorée on s'est contenté de cueillir les fruits qui étaient faciles à atteindre on n'est pas encore monté sur l'échelle pour essayer d'attraper ceux qui étaient en haut de l'arbre je terminerai en remerciant mes amis et je vais céder la parole à notre ami Jean Mawain qui va nous parler de mathématiques Madame la Présidente Monsieur le Directeur Monsieur le Secrétaire Perpétuel chers consoeurs chers confrères mesdames messieurs mesdemoiselles chers amis quitte à vous décevoir je ne vais pas vous faire peur les mathématiques en général ne font peur que pendant qu'on est à l'école et la terreur s'estompe vite lorsqu'on rentre dans la vie civile je vais au contraire vous raconter une histoire deux histoires l'histoire d'un remarquable théorème de mathématiques qui fait en fait ses 100 ans ce mois-ci qui se porte comme un charme qui fait le bonheur des physiciens et je vais vous raconter l'histoire de son auteur de son auteur qui est la mathématicienne allemande Emmy Noether dont la vie trop brève fut loin d'être un long fleuve tranquille la conférence est pratiquement entièrement contenue dans la première dia vous avez une preuve en fer blanc que la symétrie conserve et c'est en fait la manière la plus courte d'énoncer le théorème de Noether mais enfin pour ceux qui souhaiteraient un peu plus de détails et bien les voici Amalie Noether qui s'est très vite fait appeler Emmy fort heureusement et qui a signé tous ses articles avec ce prénom elle naît à Erlangen le 23 mars 1882 dans une famille juive elle est née elle aura trois frères et son père Max est professeur de mathématiques à l'université de Erlangen et c'est un expert très renommé en géométrie algébrique il est le co-auteur d'un théorème de Brille Noether dont on parle encore aujourd'hui la petite Emmy est à l'école primaire une petite fille un peu rondelette très myope vive et intelligente mais pas question pour elle d'aller au lycée après puisqu'il est réservé aux garçons elle fréquente donc une stétiche école supérieure de l'état pour demoiselle destinée à former de parfaites maîtresses de maison Emmy s'y montre une bonne élève mais profitera très peu des compétences acquises puisque le mariage le ménage et la musique resteront orthogonaux à ses préoccupations même si elle adore danser mais enfin le diplôme obtenu lui permet d'acquérir des certificats d'enseignante de français et d'anglais dans des écoles de filles bien entendu cet environnement traditionnel n'empêche pas le développement de son goût pour les mathématiques et coup de chance pour elle le gouvernement ouvre l'université aux demoiselles à condition toutefois que chaque enseignant les autorise à assister à leurs cours il ne faut pas risquer de distraire les austères herr professeur docteur Emmy étudie donc les mathématiques à l'université d'Erlangen entre 1900 et 1902 avant d'être autorisé à passer un semestre à l'université de Göttingen qui est un nid de mathématiciens et de physiciens célèbres et puis elle revient à Erlangen pour préparer sous la direction de Paul Gordon un collègue et un ami de son père un doctorat en mathématiques qu'elle défend en 1907 à l'époque Gordon est considéré comme le pape des invariants c'est une partie de l'algèbre très à la mode à ce moment là qui s'intéresse aux polygones aux polynômes homogènes qui dépendent de plusieurs variables et en particulier recherchent les fonctions de leurs coefficients qui restent invariants ne changent pas à un facteur multiplicatif près sous l'action de transformation linéaire des variables des polynômes c'est une discipline extrêmement calculatoire qui désespérait les imprimeurs par la longueur des formules et le recours à des pages dépliantes un schisme s'était pourtant produit dans cette théorie en 1888 lorsque David Hilbert dont nous reparlerons avait découvert une méthode non constructive mais beaucoup plus économique en calcul pour montrer que ces invariants étaient toujours en nombre fini personne ne sait ce que Gordon voulait dire quand il a qualifié l'approche de Hilbert de théologique plutôt que mathématique mais il reste fidèle à ses calculs et la docile émise le suivi dans ses premières publications qu'elle reniera plus tard comme on renie un enfant bâtard l'approche de Hilbert a sans doute sauvé quelques forêts et réduit le taux de suicide chez les typographes si le gouvernement allemand ouvre généreusement à l'agent féminine l'accès au diplôme universitaire il se garde bien de les autoriser à faire carrière à l'université aussi entre 1907 et 1915 Amy doit se contenter à titre purement bénévole de remplacer régulièrement son père malade et de l'aider dans les travaux pratiques en 1911 Gordon part à la retraite et son successeur Ernst Fischer c'est le ficheur du théorème de Ries Fischer pour les analyses fonctionnelles c'est un algébriste qui est rompu aux techniques aux nouvelles techniques de Hilbert et il initie Amy à ses méthodes nouvelles qui enthousiasment la jeune femme et oriente définitivement sa pensée et sa pratique mathématique la réputation d'Amy augmente plus vite que son salaire ce qui n'est pas difficile elle est invitée à plusieurs congrès annuels de la société mathématique allemande et elle s'occupe officieusement bien sûr et gracieusement de deux doctorants de son père son expertise en théorie des invariants lui vaut d'être invité par les dieux des mathématiques allemands de l'époque Félix Klein et David Hilbert je vous ai donné ici une page de la thèse d'Amy ça ne sert à rien d'essayer de la lire mais c'est pour vous montrer l'ampleur des états que l'on peut opter alors comme je le disais elle est invitée par les dieux de l'époque des mathématiques allemandes Félix Klein qui est déjà plus âgé et David Hilbert à retourner à Göttingen en 1915 pour les aider mais dans les mêmes conditions financières qu'à Erlang car il se fait que pendant des milliers de jeunes hommes se font tuer ou mutiler en France ou en Belgique pour conquérir ou reconquérir une colline ou quelques ruines les mathématiciens et physiciens de Göttingen se passionnent pour la relativité générale une théorie révolutionnaire de la gravitation qu'Albert Einstein est en train d'élaborer et qu'il leur présente encore inachevé en juin 1915 pour la petite histoire Félix Klein et David Hilbert étaient membres associés de notre académie et ils ont été radiés en 1919 comme tous les savants allemands qui avaient signé le fameux manifeste la version définitive des équations fondamentales de la relativité générale ne sera publiée qu'en novembre 1915 simultanément et par des voix différentes par Einstein et Hilbert avec à la clé une intrigante recherche de paternité qui passionne encore les historiens de la physique mais plus intéressant pour notre propos c'est une difficulté qui à l'époque arrêtent Einstein Hilbert et Klein pendant plusieurs années à savoir comprendre la conservation de l'énergie en relativité générale pour comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas on a peut-être besoin d'un petit retour en arrière en mécanique en partant des équations de Newton qui relient les positions les vitesses et les accélérations des particules on peut trouver dans certaines conditions des fonctions des positions et des vitesses seulement qui restent constantes au cours du temps les mathématiciens les appellent des intégrales premières et les physiciens des lois de conservation en les associant à une quantité physique qui se conserve ainsi en l'absence de force c'est la quantité de mouvement le produit de la masse par la vitesse qui se conserve pour des forces de pour des forces centrales c'est le moment de la quantité de mouvement le couple grossièrement parlant et pour des forces qui dérivent d'un potentiel comme cela arrive souvent c'est l'énergie mécanique totale énergie cinétique plus énergie potentielle qui se conserve même si au cours du mouvement l'énergie potentielle d'un ressort ou de la pesanteur peut se transformer en énergie cinétique pour le meilleur ou pour le pire en électromagnétisme les inconnus sont maintenant des champs électriques ou des champs magnétiques associant un vecteur en chaque point de l'espace-temps l'évolution de ces champs est de nouveau régie par des équations les équations de Maxwell et dans certaines conditions on peut déduire de ces équations des lois de conservation de la charge électrique de l'énergie ou de la quantité de mouvement elles s'expriment mathématiquement je n'insisterai pas sous forme de l'annulation de la divergence d'un certain champ vecteur dans l'espace-temps la divergence n'est en rien d'autre que la somme des dérivés partiels des composantes correspondantes du champ voilà pour la conservation autre aspect du problème au milieu du 18e siècle Léonard Huller un mathématicien suisse formule et il est le premier il formule les lois de la mécanique sous une autre forme que Newton sous forme d'un principe du minimum dans ce cadre pour décrire le mouvement d'un système de particules soumis à des forces dérivant d'un potentiel V et le mouvement entre deux instants T1 et T2 ce mouvement est décrit à partir d'une seule expression qu'on appelle l'action et qui dépend des positions et des vitesses des particules dans tout l'intervalle T1 T2 et que dit ce principe il dit que le mouvement observé le mouvement réel entre les instants T1 et T2 minimise cette action par rapport à tous les autres mouvements possibles ayant les mêmes extrémités et la même origine et la même extrémité Alors comment est-ce qu'on définit cette action-là ? Dans le cas le plus simple c'est la différence entre la moyenne de l'énergie cinétique et la moyenne de l'énergie potentielle des particules sur l'intervalle T1 T2 Donc ce que nous dit le principe de moindre action c'est que le mouvement réel rend ces deux énergies moyennes aussi proches que possible l'une de l'autre Le pieux mathématicien Euler trouvait l'origine d'un tel principe dans la sagesse du créateur qui forçait ainsi la nature à procéder par les voies les plus économiques Malheureusement on réalisa plus tard qu'un mouvement réel se contentait souvent de minimiser l'action dans une direction et de la maximiser dans d'autres De la même manière que quand vous traversez un col de montagne et bien on maximise l'altitude le long du chemin mais on la minimise dans la direction perpendiculaire A la fin du 18ème siècle Lagrange décida de se passer d'un créateur aussi indécis ce qui est un vrai principe d'économie car on sait que les dirigeants coûtent cher à la population Il obtint le principe de moindre action comme conséquence mathématique des équations de Newton au lieu de le poser en principe Le principe se faisait théorème ce qui ne l'empêcha pas d'être la source de très belles découvertes Comme la mécanique a longtemps servi de modèle aux autres parties de la physique on a cherché à les modéliser par des principes de type de moindre action qu'on nomme aujourd'hui des principes variationnels pour gommer la référence au minimum L'électromagnétisme sera mis sous cette forme par Schwarzschild en 1903 la relativité restreinte par Poincaré en 1905 la relativité générale on l'a vu par Hilbert en 1915 et la mécanique quantique par Feynman en 1942 L'avantage de la formulation variationnelle réside d'abord dans son économie Toute l'information est concentrée dans une seule fonction l'action et les équations d'évolution s'en déduisent par un processus uniforme Et puis comme nous allons voir les lois de conservation associées à ces équations vont découler par un processus explicite de propriété d'invariance de l'action au lieu de s'obtenir par des manipulations plus ou moins astucieuses des équations d'évolution Nous pouvons maintenant revenir à ce problème de la conservation de l'énergie en relativité générale Or techniquement je serai très bref la difficulté résidait dans le fait que les espaces de Riemann dans lesquels se formule la relativité générale qui sont des espaces courbes requièrent l'introduction à côté des dérivés partiels ordinaires de dérivés dites covariantes qui tiennent compte de la courbure de l'espace Et c'est la somme des dérivés covariantes des composantes du tenseur impulsion énergie qui s'annule cette fois au lieu de la divergence dans les théories du champ classique et pour s'en sortir Einstein il ajoute en 1916 au tenseur d'impulsion énergie un pseudo-tenseur qu'il appelle T mu sigma ça n'a pas d'importance qui n'est donc pas un vrai tenseur et cette solution est mal accueillie et fait dire Einstein dans une lettre à Hilbert tout le monde rejette mais T nu sigma comme nom cachère mais cette même correspondance entre la sainte trinité Einstein Hilbert et Klein révèle à la fois la difficulté du problème qu'il rencontre et le rôle essentiel joué par Émile Neuterre dans sa résolution par exemple Hilbert écrit à Einstein en mai 1916 ma loi de l'énergie est probablement reliée à la vôtre ils avaient chacun trouvé la leur et elle ne collait pas vraiment j'ai déjà posé cette question à mademoiselle Neuterre et en ce qui concerne votre objection pour gagner du temps je vous envoie le texte inclus dû à mademoiselle Neuterre donc on voit qui fait le travail Einstein répond très vite à Hilbert dans votre article tous mes compréhensibles à l'exception du théorème de l'énergie je vous prie de ne pas m'en vouloir ma difficulté est la suivante il l'explique et il ajoute un peu perfidement il suffirait évidemment que vous chargiez mademoiselle Neuterre de me l'expliquer plus tard deux ans plus tard le problème n'est toujours pas clarifié en mai 1918 Einstein faire marquer à Hilbert que ça n'aurait fait aucun tort à la vieille garde de Göttingen d'être envoyée comme élève à mademoiselle Neuterre elle semble très bien connaître son business elle n'a rien écrit jusqu'à présent et elle se décide quand même enfin en 1918 à rédiger ses contributions au problème et c'est Klein qui les présente à la société des sciences de Göttingen qui va devenir l'académie lui-même non et MMI n'y sera jamais élu et c'est la même société qui les publie dans ses annales en décembre 1918 il y a donc exactement 100 et elle y est gentille elle dédie son article au cinquantenaire du doctorat de Félix Klein C'est pas un genre de chose qu'on fête souvent chez nous mais en Allemagne à l'époque en tout cas c'était absolument courant de faire une fête à l'occasion du cinquantenaire du doctorat de ceux qui étaient encore en vie bien entendu donc c'est la première page de l'article avec un titre extrêmement concis une variante variation de problème problème de variation important un variant et MMI se situe dans cet article dans un cadre extrêmement général qui contient ceux de la mécanique de l'électromagnétisme de la relativité restreinte de la relativité générale essentiellement tout ce qui est connu en physique à l'époque et qui se présente sous une forme variationnelle et elle révèle dans deux théorèmes ou dans un théorème en deux parties si vous voulez le lien profond entre l'invariance de l'action par rapport à certains types de symétrie avec l'existence de lois de conservation je vous l'ai dit tout à l'heure la symétrie conserve le premier théorème affirme voilà dans la langue d'origine le premier théorème affirme que l'invariance de l'action par rapport aux transformations appartenant à un groupe continu dépendant d'un ou plusieurs paramètres numériques conduit à des lois de conservation en nombre égal à celui des paramètres et elle donne une formule pour obtenir ces lois de conservation des exemples de telles symétries et bien c'est une translation dans le temps une translation dans l'espace une rotation dans l'espace et cela fournit les lois de conservation classiques si on les applique à la mécanique notre exemple c'est le groupe de points carrés en relativité restreinte qui n'est rien d'autre que le groupe des isométries dans l'espace-temps donc les translations et les rotations dans l'espace à quatre dimensions le deuxième théorème il affirme que cette fois-ci l'invariance de l'action par rapport aux transformations qui appartiennent toujours à un groupe de symétrie mais qui dépendent maintenant d'une ou plusieurs fonctions des variables indépendantes ce ne sont plus des nombres ce sont des fonctions des variables indépendantes on appelle ça des transformations locales puisqu'elles changent avec le point où on les applique et bien cette invariance conduit à des lois de conservation dites impropres qui sont soit des expressions dont la divergence est identiquement nulle que les équations d'évolution soient satisfaites ou pas ou bien à des fonctions qui sont elles-mêmes identiquement nulles et pas seulement leur divergence par exemple si on applique ce résultat à la relativité générale on retrouve des fameuses identités de Bianchi que à l'époque ni Einstein ni Hilbert ni Klein ne connaissaient alors vous vous souvenez peut-être que l'humoriste Alfred Caput avait complété la pédante affirmation philosophique tout est dans tout par un spirituel et réciproquement beaucoup plus sérieusement Neuterre prouve dans son article la réciproque de ces deux théorèmes en d'autres termes l'existence des lois de conservation propre ou impropre implique l'invariance de l'action pour un type correspondant de symétrie et cette réciproque se montreront très utile pour élaborer plus tard des modèles physiques désirant conserver telle ou telle quantité on y mettra la symétrie qu'il faut et certains n'hésitent pas à dire que la physique se ramène en grande partie aujourd'hui à une question de symétrie c'est à dire de théorie des groupes alors ces profonds résultats évidemment ont fait une grosse impression sur Einstein Klein et Hilbert et leur correspondance en témoigne au point qu'en décembre 1918 Einstein écrit à Klein « En recevant le nouvel article de Mlle Neuter j'ai de nouveau ressenti une grande injustice de lui voir refuser la veine à l'Egendi je supporterai de toutes mes forces votre action énergique auprès du ministère si vous pensez que ce n'est pas possible je ferai les efforts de mon côté » De quoi s'agit-il ? Eh bien Einstein fait allusion aux efforts entrepris par Hilbert et Klein auprès de l'université de Göttingen et du ministère pour faire admettre M.I. Neuter aux épreuves de l'habilitation comme on dit en Allemagne ou l'agrégation si vous voulez conditions nécessaires pour avoir le droit d'enseigner dans une université cette fameuse « Venialegendi » que mentionne Einstein L'accès à cette habilitation est refusé à Neuter sous l'hallucinant prétexte que je cite « Ce serait une injure aux courageux soldats allemands reprenant leurs études au retour du front d'être instruits par des femmes » Hilbert a beau répondre à ses collègues que la faculté n'est pas un établissement bain rien n'y fait et il contourne l'interdiction en se faisant attribuer quelques cours qu'il fait donner par Amy il se garde bien toutefois de lui rétrocéder une partie de son salaire malgré ses conditions matérielles précaires Amy peut continuer à souvire à Göttingen sa dévorante passion des mathématiques c'est tout ce qui compte pour elle il faudra attendre la république de Weimar pour que les femmes allemandes en général et Amy en particulier soient autorisées à passer l'habilitation elle l'obtient avec succès en 1919 avec comme thèse son article sur les lois de conservation dernier acte de son infidélité à l'algèbre en d'autres temps et en d'autres lieux peut-être pour d'autres personnes ce diplôme joint à ses travaux d'algèbre et à sa réputation scientifique internationale aurait valu à Amy Neuter un post-académique dans l'une ou l'autre université allemande elle n'a pourtant pas d'autre choix que de poursuivre à Göttingen son activité bénévole confirmée en 1922 par le titre aussi ronflant ce qui signifie en pratique qu'elle enseigne sans statut ni salaire comme tout private docente elle touche seulement une partie des droits d'inscription des élèves qui suivent les cours qu'elle est autorisée à donner cela ne l'empêche pas après l'intermède relativiste de développer avec passion avec fougue et combativité ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre moderne l'algèbre moderne et bien c'est une algèbre où les symboles sur lesquels on opère ne représentent plus seulement des nombres réels ou des nombres complexes mais suivant les cas des polynômes des matrices des vecteurs des classes d'équivalence de nombre et bien d'autres choses encore Neuter défend en bec et ongle cette approche novatrice et la méthode axiomatique correspondante au point qu'elle est toujours qualifiée de mère de l'algèbre moderne Sa réputation attire à Göttingen de nombreux étudiants de thèse et des jeunes docteurs venus d'Allemagne et surtout de l'étranger malgré son exécrable réputation comme enseignante un de ses cours chaotiques et pourtant transformé par Barthel van der Waarden qui fut membre associé de notre compagnie et les restés en un incontournable ouvrage de référence intitulé Moderne Algebra qui fut traduit en de nombreuses langues et sans cesse réédité Au début des années 30 on qualifie à Göttingen les étudiants des Mie avec un humour discutable de Neuterjuhund les jeunesses neutériennes tandis que la chemise traditionnelle de ces étudiants russes qui tranche avec le complet veston des étudiants allemands devient le neutre uniforme tous discutent avec passion des groupes qui ne sont pas d'assaut des corps qui ne sont pas à rien des anneaux qui ne sont pas wagneriens et des idéaux qui ne sont pas vachistes Mie est pour eux une vraie mère poule mais comprenant d'autant mieux qu'elle partage leur précarité quand l'excursion traditionnelle en forêt ne se termine pas dans un gasthof pour la deuxième vue et bien elle les ramène et Mie ramène ses étudiants dans son petit appartement pour leur préparer un pudding qu'on espère meilleur que celle et que la vodka des ressortissants russes a tôt fait de transformer en advocate local la réputation mathématique de Mie Neuter suit une courbe exponentielle elle est la première femme invitée et a délivré une conférence plénière au congrès international des mathématiciens de Zurich en 1932 et la même année elle partage avec Hartin le prix Ackermann-Zeitner pour la promotion des mathématiques sa situation pécuniaire suit une loi logarithmique jusqu'à ce que les lois racistes d'un certain Adolf Hitler la place en première ligne dans la longue et prestigieuse liste des personnes expulsées de Goetting non seulement Amy est juive mais sympathisante d'un parti d'extrême gauche le PTB allemand depuis son séjour en URSS à l'invitation de Paul Alexandrov comme pour d'autres collègues des professeurs Arien de Goettingen tentent bien d'infléchir la décision ministérielle avec comme argument principal dans le cas d'Amy qu'elle ne coûte presque rien à l'État le fanatisme du régime l'emporte sur le sens de l'économie c'est toujours mauvais signe et Amy émigre aux Etats-Unis en 1933 un poste de professeur visiteur latin au Bryn Mauer College en Pennsylvanie une institution privée réservée aux femmes toujours réservée aux femmes aujourd'hui et heureusement proches de Princeton où Amy est autorisée à organiser un séminaire hebdomadaire elle touche à 51 ans son premier salaire ne pas en parler à la FEB le poste est renouvelé pour l'année académique suivante mais en avril 1935 elle est hospitalisée pour des raisons bien féminines l'ablation d'un kyste ovarien elle décède après l'opération le 14 avril 1935 des suites d'une septicémie foudroyante que les antibiotiques décrits par notre directeur auraient pu envahir s'ils avaient existé à l'époque en dehors des laboratoires malgré la situation politique en Allemagne Van der Waarden publie une notice nécrologique de la juive ennemie dans les Mathematician Allen de 1935 aux Etats-Unis Einstein rédige lui-même une notice pour le New York Hero Tribune et le discours de Weill au funérail est publié dans les Scripta Mathematica Alexandrov alors président de la société mathématique de Moscou lui rend hommage dans les comptes rendus de la dite société Bien que Weill eût été un collègue un proche et un ami d'Amy son éloge contient de curieuses remarques machistes sans équivalent dans les éloges de mathématiciens de l'autre sexe j'en ai sélectionné quelques-unes ça n'a apparemment jamais étonné personne peut-être que c'est moi qui ai tort il écrit Emineuteur était de stature lourde et forte en voix passe encore c'est un fait et il continue personne ne pourrait prétendre que les grâces présidèrent à son berceau est-ce bien nécessaire il continue si à Göttingen nous l'appelions pour la taquinée d'Erneuteur c'était aussi par reconnaissance respectueuse de sa puissance créatrice qui semblait avoir traversé la barrière des sexes termine les aspects essentiels de la vie humaine restèrent non développés en elle parmi lesquels je suppose l'érotique je n'ai pas trouvé de référence à l'érotisme dans toutes les notices de mâles scientifiques que j'ai lues jusqu'à présent et plus récemment son meilleur biographe Dick rappelle que les parents exhortaient leur fils qui aurait préféré une plus jolie partenaire ou une plus gracieuse danseuse pour qu'ils invitent Amy à danser bon la même délicatesse se retrouve chez d'autres témoins de la vie d'Amy Norbert Wiener créateur de la cybernétique Amy Neuter était dans le train ressemblant comme toujours à une blanchisseuse énergique et très myope voilà et Lando termine de manière qu'il pense humoristique en disant je puis certifier qu'Emma Neuter était une grande mathématicienne mais qu'elle soit une femme je ne peux pas le jouer c'est vrai qu'elle ne faisait peut-être pas toujours les efforts nécessaires et qu'il y avait chez Neuter une loi de conservation c'était la tirer la conservation du formalisme plus elle en mettait en algèbre moins elle en mettait dans sa tenue bien entendu donc la somme était constante mais appelons ça une déformation professionnelle plus grave encore peut-être on a vu dans leur correspondance que le théorème de Neuter avait impressionné Einstein Hilbert et Klein et il les avait beaucoup aidés Klein si Klein lui consacre une demi-page dans les remarques finales d'un article de 1918 Einstein ne la cite jamais et Hilbert la mentionne seulement en 1924 dans une note en bas de page sous-entendant d'ailleurs qu'elle a essentiellement développé une de ses propres idées pas étonnant alors que les ouvrages de référence sur la relativité générale comme le Rautsheim Materie de Weill et la théorie de la relativité de Paulie pourtant avertie et informée par une lettre de Klein la mentionnent à peine les traités mathématiques de calcul des variations ignorent tout en temps la problématique neutérienne et localement de Dunder qui fut l'apôtre bruxellois de l'application du calcul des variations à la physique mathématique ne la mentionne nulle part et n'utilise pas son théorème quand Hill consacre enfin un article sur le sujet dans les reviews of Modern Physics en 1951 il ne mentionne que le premier énoncé pas étonnant dès lors que les théorèmes de Neuter aient sombré dans l'oubli même chez les spécialistes des symétries en physique quantique comme Wigner jusqu'à ce que dans les années 1970 le développement des théories de jauge en physique des particules élémentaires et des interactions fondamentales le remette définitivement à l'honneur c'est alors une véritable explosion comme en témoignent parmi beaucoup d'autres deux textes de physiciens Chris et Mann écrivent la simplicité la puissance et la profondeur du théorème de Neuter mis du temps à devenir apparente il constitue aujourd'hui une part indispensable des fondements de la physique moderne et Nayan Schwander qui construit un livre entier tout à fait récent à ce théorème qu'il appelle Wonderful Theorem à cause du rôle central des lois de conservation on pourrait arguer que le théorème de Neuter offre un principe d'unification stratégique pour une grande partie sinon pour l'entièreté de la physique et en témoigne aussi beaucoup plus près de nous dans la proclamation qui va suivre l'attribution du prix de Dunder à un physicien de l'ULB pour ses contributions aux problèmes très actuels des trous noirs ces recherches font très régulièrement appel au théorème de Neuter et le préambule de sa thèse de doctorat en 2006 débute par un portrait d'Emmi et une description de ses travaux ainsi donc l'unique infidélité d'Emmi Neuter à l'algèbre a laissé plus de traces dans son héritage scientifique que toute son œuvre pionnière dans ce domaine si vous tapez théorème de Neuter dans Google presque toutes les réponses renvoient à son théorème de conservation comme dans les meilleures familles une seule infidélité laisse plus de traces que le reste d'une vie irréprochable dans le sillage de l'envahissante pensée ultralibérale on aurait pu peut-être songer à créer un prix européen de la productivité scientifique intensive en abrégé Pepsi destiné aux scientifiques obtenant sur la période considérée l'indice de productivité le plus élevé cet indice serait défini en divisant la valeur de sa contribution scientifique puisqu'on admet aujourd'hui qu'un seul nombre peut la mesurer par le coût total de ses recherches salaire subvention prix etc on couronnerait ainsi le plus apte à faire plus avec moins afin de ne pas diminuer son indice futur le prix ne rapporterait rien au lauréat j'espère vous avoir convaincu ces quelques minutes qu'Emineux Terre aurait eu peu de concurrents dans l'attribution du Pepsi pour la période 1908-1933 merci pour votre attention madame la présidente de l'académie monsieur le directeur madame la vice directrice que je cherchais des yeux voilà chers confrères chers consœurs mesdames messieurs en cette partie de la séance publique d'une classe il est d'usage d'évoquer et brièvement les académiciens qui nous ont quittés depuis la dernière séance publique je commencerai donc par André Goffaut André Goffaut membre et mérite est né à Excel le 26 janvier 1935 il est décédé à Overeis le 2 avril 2018 ingénieur agronome et docteur en sciences botaniques de l'université catholique de Louvain il y a fait toute sa carrière et y crée en 1970 l'unité de biochimie physiologique André Goffaut s'est essentiellement consacré à l'étude de protéines membranaires de la levure à savoir la pompe à protons de la membrane plasmique et les transporteurs abaissés il est connu pour avoir été un pionnier du séquençage génomique parce qu'il a dirigé le premier séquençage d'un organisme eucaryote entier la levure Saccharomyces Serevisiae on soulignera aussi que de 1982 à 1995 André Goffaut fut activement impliqué dans la mise en place des programmes de biotechnologie financée par la commission européenne Prix quinquennal Jean Messin du Fonds national de la recherche scientifique il avait été élu correspondant de la classe des sciences le 9 janvier 1999 associé le 27 octobre 2001 il en devint membre le 9 avril 2005 et membre émérite le 6 décembre 2012 La classe a eu le regret de perdre également un membre associé émérite en la personne de Grégoire Nicolisse né à Athènes le 11 septembre 1939 et décédé à Bruxelles le 18 octobre 2018 après des études d'ingénieur à l'université polytechnique nationale d'Athènes Grégoire Nicolisse rejoint l'université libre de Bruxelles où il soutient en 1965 une thèse en sciences reconnu pour ses contributions essentielles à la théorie des structures dissipatives à la thermodynamique des phénomènes irréversibles à la physique statique de non équilibre et également à l'étude des dynamiques non linéaires en chimie en biologie ou en climatologie il fut professeur à l'université de Bruxelles directeur du service de chimie physique et du centre interdisciplinaire des phénomènes non linéaires et des systèmes complexes il publia notamment avec Ilya Prigogine un livre intitulé Self-Organization of Non-Equilibrium Systems il eut aussi une activité éditoriale intense éditeur ou co-éditeur de plus d'une dizaine de volumes notamment avec nos confrères René Lefévert et Pierre Gaspard il avait été membre de comités de rédaction de très nombreux journaux il avait été élu membre associé de notre académie en 1976 et avait accédé à l'Emerita le 11 septembre date d'anniversaire évidemment 2014 il était également membre de plusieurs autres académies dont l'Académie d'Athènes et l'Académie du Chili de nouveaux académiciens furent par ailleurs élus par la classe des sciences le 3 mars 2018 comme membre titulaire monsieur Jean-Marie Beckerce ingénieur civil en mécanique physique professeur en océanographie au département d'astrophysique de géophysique et d'océanographie de l'université de Liège élu au fauteuil laissé vacant par le décès de notre confrère Cyril Sironval comme membre comme membre associé monsieur Martin Djurfa docteur en neurosciences de l'université de Buenos Aires professeur classe exceptionnelle à l'université de Toulouse fondateur et ancien directeur du centre de recherche sur la cognition animale madame Mioara Mandea géophysicienne responsable des programmes Terre solide au centre national d'études spatiales de CNES et monsieur Cédric Villani mathématicien médaille Fields 2010 ancien directeur de l'institut Poincaré professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et depuis 2017 député de la 5e circonscription de l'ESSEM je voudrais maintenant proclamer les lauréats et je vais inviter le directeur et la vice-directrice de la classe à rejoindre l'estrade pour remettre les diplômes et féliciter les candidats entamant cette proclamation par des prix et des subventions de la classe par le concours annuel dès la création de la société littéraire de Bruxelles c'est à dire dès 1769 société littéraire de Bruxelles qui est l'ancêtre de notre académie et qui porte ailleurs assez mal son nom parce qu'on en faisait autant de littérature on y faisait autant de littérature que de sciences bien sûr dès cette création Marie-Thérèse d'Autriche décide d'octroyer deux prix annuels un pour les sciences un autre pour les lettres et cette tradition s'est maintenue depuis 1769 et actuellement chaque classe peut décerner six prix d'égale valeur destinés à récompenser les auteurs des meilleurs travaux présentés en réponse aux questions qu'elle a mises au programme de la nuit la première question au groupe 1 mathématiques attendait une contribution originale au concept de profondeur statistique le prix est décerné à monsieur Germain Van Bever chargé de cours au département de mathématiques de l'université de Namur docteur de l'université libre de Bruxelles pour son mémoire intitulée Statistical depth outside the location setting the case of scatter shape and concentrations parameters et si Germain Van Bever est là je l'invite à recevoir son prix mais il est probablement il a probablement son identité vérifiée par la police au gris du palais des académies la deuxième question toujours groupe 1 mathématiques attendait une contribution à la construction d'un cadre convergent pour la quantification par déformation le prix est décerné à monsieur Stéphane Waldman professeur de la chaire de physique mathématique à l'institut de mathématiques de l'université de Würzburg pour son mémoire intitulée Conversion of star product from examples to a general framework et je vois qu'il est plus facile la troisième question pour le groupe 2 astronomie et physique visait une contribution originale expérimentale ou théorique à la physique du système solaire lié à l'observation spatiale et le prix est décerné à monsieur Michael Boet chef de travaux à l'observatoire royal de Belgique pour son mémoire icy shells floating on global oceans crustal structures and tidal effect in Enceladus and Dione et il est probablement bien loin chez Encelad et Dione voilà la quatrième question groupe 6 géologie requerait une étude des paléo-environnements du dévonien carbonaté de la plateforme au bassin et le prix est décerné à monsieur Damien Pass qui est chercheur postdoctoral à l'université d'Utrecht pour sa pertinente contribution intitulée Sedimentary Development and Correlation of Long Term Off-Reef to Shallow Water Devonian Carbonate Records in Europe et nous lui enverrons son diplôme les autres questions du concours de 2018 n'ont pas encore reçu de réponse nous les attendons et nous les jugerons passons maintenant si vous voulez bien au prix et au fond académique en commençant par le prix Baron Nicolet créé en 1998 grâce à un don fait à l'académie par la baronne Nicolet en hommage à la mémoire de son mari le baron Marcel Nicolet ce prix est destiné à récompenser un chercheur de renommée internationale qui s'est particulièrement distingué dans le domaine de l'aéronomie docteur en sciences physiques de l'université de Liège Marcel Nicolet avait rejoint dès avant la présentation de son doctorat l'Institut Royal Météorologique ses observations sur le soleil et la haute atmosphère lui apportèrent dès 1945 une renommée internationale il fut désigné en 1954 secrétaire général du comité spécial de l'année géophysique internationale 1957 1958 en 1964 il fonda l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique dont il fut le premier directeur élu correspondant de la classe des sciences en 1962 il en devint membre titulaire en 1975 et directeur en 1979 Marcel Nicolet fut un oubli par le roi Baudouin en 1986 le prix est décerné cette année à madame Arianna Piccialli qui est chercheuse post-doctorante à l'Institut Royal d'aéronomie spatiale de Belgique pour ses travaux portant sur l'analyse de la structure thermique et de la composition des atmosphères planétaires notamment de Vénus et de Mars toutes nos félicitations le prix le prix baron Van Ertborn le baron Octave Van Ertborn avait été conseiller provincial à Anvers de 1866 à 1878 relativement éclectique dans ses intérêts il fut écrivain voyageur astronome amateur mais il fut surtout passionné de géologie sous l'égide de la commission de la carte géologique de Belgique il établit en tant que géologue indépendant peut-être à titre gratuit cher Jean plusieurs plaquettes géologiques de sites de la campine enversoise dont certaines furent publiées par l'Institut cartographique militaire 13 ans après sa mort en 1922 la baronne Van Ertborn fut un don à l'académie en vue de l'institution d'un prix qui fut proclamé pour la première fois en 1940 et qui est destiné à récompenser la qualité de travaux en géologie le prix est décerné cette année conjointement à madame Sophie de Cré chef de travaux à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique dans le service géologique pour ses contributions en matière de métallogénie et à monsieur Corentin Caudron docteur assistant au département de géologie de l'université de Gans et visiting researcher à l'université de Cambridge pour ses contributions à l'étude des lacs volcaniques nous les félicitons conjointement prix Henri Budgenbach créé en 1945 créé en 1945 grâce à un don fait par Henri Budgenbach lui-même de son vivant ce prix est décerné aux auteurs de travaux en minéralogie pétrographie ou paléontologie travaux basés sur des matériaux recueillis de préférence en Belgique géologue minéralogiste Henri Budgenbach fut professeur à l'université de Liège de 1921 à 1945 après avoir été administrateur délégué de l'union minière au Haut Katanga de 1907 à 1912 il est notamment le découvreur de plusieurs espèces minérales élu correspondant de la classe des sciences en 1929 il en devint membre titulaire en 1933 et la dirigea en 1944 le prix est attribué cette année à monsieur Fabrice Fabrice d'Albo chercheur postdoctoral au département d'ingénierie civile et environnementale et des sciences de la terre de l'université Notre-Dame en anglais dans le texte et Indiana aux Etats-Unis pour ces recherches qui portent sur l'étude cristallo-chimique de minéraux d'uranium Le prix Théophile de Dondor Faut-il encore présenter Théophile de Dondor que l'on a évoqué il y a un instant surtout après le chapitre 3 du livre de notre confrère Jean Mawin consacré aux histoires belges d'Henri Poincaré et où Jean Mawin campe non et vous l'aurez compris sans un humour caustique celui qu'il appelle le père des sciences exactes à l'ULB entre guillemets Pour faire bref Théophile de Dondor était docteur en sciences mathématiques et physiques de l'université de Bruxelles où il enseigna la physique mathématique la thermodynamique et la chimie physique de 1911 à 1942 Il est le fondateur de l'école bruxelloise de thermodynamique de Dondor et Einstein se retrouvent par exemple au conseil de physique Solvay en 1927 un conseil qui était consacré à la toute jeune mécanique quantique et en 1930 conseil Solvay que d'ailleurs de Dondor fréquentait assidûment et de Dondor viendra accueillir Einstein lorsqu'il débarque en verse le 30 mars 1933 Jean Mawain nous raconte d'ailleurs qu'interroger Einstein interrogé sur ceux qui avaient pu comprendre sa première leçon dans le cadre de la fondation Francky sur la théorie des spinners Einstein avait répondu le professeur de Dondor peut-être le chanoine le maître sûrement les autres je ne crois pas et il n'est pas anodin qu'Einstein est ainsi associé de Dondor à Georges le maître qui l'estimait beaucoup le maître recevra d'ailleurs le premier prix Francky en 1934 dans le jury duquel siégeait Théophile de Dondor mais j'ajouterai que de Dondor était aussi un musicien un musicien averti pianiste béthovénien il consacra d'ailleurs deux articles du bulletin de la classe des sciences au clavier bien trempéré de Jean-Sébastien Bach élu correspondant de la classe des sciences en 1919 il en devint membre titulaire en 1929 et la dirigea en 1937 en 1954 Théophile de Dondor fera à l'Académie un don de 5000 francs belges qui sera doublé je le mentionne au cas où la secrétaire générale du FNRS nous regarderait sur Académie.tv ce montant sera doublé dans la foulée par le FNRS et complété après le décès du physicien en 1957 par une souscription qui ramènera cette fois 107 000 euros 107 000 francs belges si bien qu'en 1958 on crée le prix Théophile de Dondor ce prix est décerné cette année on vous l'a déjà presque annoncé à monsieur Geoffrey Compert chercheur qualifié du FNRS au département de physique théorique et mathématiques de l'ULB pour ses contributions originales et au marqué à la théorie des trous noirs et à la relativité générale merci monsieur Compert je le vois attention à la caméra nous le félicitons et nous passons maintenant au prix au pluriel Agaton de Potter Agaton de Potter est né à Bruxelles en 1827 il y est mort en 1906 d'une famille aisée élevé par des précepteurs il fut reçu médecin à l'université de Bruxelles en 1853 mais comme de Dondor c'était aussi un musicien premier prix de composition du conservatoire de musique de Bruxelles à vrai dire il était également philosophe sociologue journaliste auteur de nombreux ouvrages adepte de ce qu'il appelait de ce que l'on appelle parfois aussi le socialisme rationnel convaincu que la raison s'imposerait par nécessité sociale ce qui ne relève pas d'une profonde qualité prévisionnelle mais enfin dans le lait de tous ces biens mobiliers qu'il fit à sa mort à l'académie il précisait qu'il convenait d'en employer le revenu en vue de je cite financer des recherches voyages scientifiques ou publications dans les sept disciplines citées pour onze quinzièmes ce sont les subventions nous y viendrons récompenser des travaux originaux menés dans ces mêmes disciplines pour trois quinzièmes récompenser des découvertes améliorant les conditions de travail dans les industries dangereuses pour un quinzième après la première guerre mondiale en 1919 précisément différents prix furent donc créés à son nom pour récompenser des travaux dans sept disciplines l'astronomie la mathématique la physique la chimie les sciences minérales la biologie animale la biologie végétale y compris la microbiologie commençons donc par l'astronomie et le prix est attribué cette année à madame Sophie Vanek chercheuse qualifiée du FRNRS à l'ULB pour ses contributions à l'étude de la nucléosidémie synthèse stellaire spécialement dans les étoiles froides pour la biologie animale maintenant le prix est attribué à madame Élise Hennebert première assistante à l'université de Mons et pour ses travaux pluridisciplinaires remarquables sur l'étude des adhésifs invertébrés en milieu aquatique combinant le comportement l'approche ultra-structurale la physiologie et la biochimie pour la biologie pour la biologie végétale et la microbiologie le prix est attribué à monsieur Stéphane Roberti assistant post-doctorat et maître de conférence au laboratoire d'éco-physiologie de l'université de Liège pour ses travaux innovants et prometteurs sur le blanchiment des coraux un sujet d'actualité évidemment et de grande importance écologique pour la chimie le prix est attribué à madame Anne-Sophie Dué professeure à l'université de Liège pour ses travaux sur la spectroscopie de force sur molécules uniques et manipulation de molécules individuelles félicitations pour les sciences minérales maintenant la géologie la minéralogie la cristallographie le prix est attribué à monsieur Olivier Lambert chercheur en paléontologie à l'institut royal des sciences naturelles de Belgique pour ses travaux sur l'évolution des cétacés pour les mathématiques le prix est attribué à monsieur Augusto Ponce professeur à l'institut de recherche en mathématiques et physique école de mathématiques de l'UCL pour ses contributions à la théorie des équations aux dérivés partiels dont les données peuvent être des mesures et à la théorie géométrique des espaces de Sobolev enfin pour la physique le prix est attribué cette année à monsieur Vincent Ginis professeur assistant à la VUB et visiting professor à l'université de Harvard pour ses concepts novateurs dans le domaine des applications des métasurfaces nanostructurées concepts qui élargissent la palette connue des forces optiques mais comme on l'a vu Agaton de Potter souhaitait aussi entretenir la science à travers des subventions que l'académie a accordé cette année en mars et en octobre à monsieur Robin Bevernaji boursier fria dans le laboratoire de photochimie supramoléculaire de l'université catholique de Louvain je vous propose d'applaudir à la fin de ma liste et ceux qui sont là viendront recevoir les félicitations madame Marie Bonnel doctorante boursière fria dans le laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme de l'université de Mons madame Nathalia Gilis doctorante dans le laboratoire de chimie physique des matériaux et catalyse de l'université libre de Bruxelles monsieur Simon Hellemans aspirant du FNRS dans le laboratoire d'évolution biologique et écologie de l'université libre de Bruxelles monsieur Baptiste Lebourg doctorant fria dans le laboratoire d'océanologie de l'université de Liège monsieur Sébastien Mouchet chargé de recherche FNRS dans le laboratoire de physique du solide de l'université de Namur madame Mariana Pinzorne boursière fria dans le laboratoire d'océanologie de l'université de Liège monsieur Maurice Retou boursier ULB dans le laboratoire d'ingénierie des nanosystèmes moléculaires de l'université libre de Bruxelles monsieur Nicolas Stouraro chercheur postdoctoral dans le laboratoire d'océanologie de l'université de Liège madame Elisabeth Valkenir chargé de recherche du FNRS dans le laboratoire d'ingénierie des nanosystèmes moléculaires de l'université libre de Bruxelles et enfin à monsieur Loris Dermenjan postdoctorant à l'université de Liège dans l'unité d'océanographie chimique si l'un ou l'autre est là nous les félicitons mais ils ont reçu leur subvention ils sont peut-être en Ouganda et c'est très bien ainsi le prix François de Reutz les frères de Reutz étaient nés à Liège tous deux docteurs en sciences physique et mathématiques et tous deux professeurs ordinaires à l'université de Liège l'aîné Jacques il fut chargeux de nombreux enseignements portant notamment sur l'analyse mathématique le calcul différentiel et intégral ou l'algèbre supérieur il est l'auteur d'un essai d'une théorie générale des formes algébriques élu correspondant de la classe des sciences en 1890 il en devint membre titulaire en 1909 et le second des frères François-Henri était lui assistant répétiteur puis chargé de cours du cours de géométrie supérieure à l'université de Liège il mourut cependant prématurément le 23 février 1902 alors qu'il venait d'être promu professeur ordinaire il avait été élu correspondant de la classe des sciences en 1898 et c'est en mémoire de son cadet François que Jacques l'aîné des deux frères de Heutz souhaita instituer un prix créé en 1902 grâce à un capital de 10 000 francs belges de l'époque qu'il compléta en 1921 d'un capital supplémentaire de 6 200 francs ces dons se sont accrus en 1945 d'une somme correspondant au 2 cinquième de la valeur des titres légués alors par Jacques de Reutz à l'Académie ce prix récompense l'auteur ou les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la géométrie il est attribué cette année à monsieur Dimitri Lémans professeur au département de mathématiques au service d'algèbre et combinatoire de l'ULB pour ses travaux sur la classification des polytropes réguliers le prix Dubois de Boc en 1950 et 51 l'ingénieur Alfred Dubois fit don à l'Académie d'un capital de 150 000 francs sous forme d'emprunt pour honorer la mémoire de ses parents le couple Dubois de Boc en 1970 à la mort du dernier usufruitier ces emprunts furent vendus et le prix devint effectif en 1978 je dois bien dire que nous ne disposons d'aucune information sur les dédicataires des prix et pas davantage sur leur fondateur Alfred Dubois ce qui raccourcira la séance mais dans un courrier adressé à l'Académie Monsieur Dubois se dit ingénieur civil et ingénieur électricien après sa mort en tout cas en 1952 l'ancien secrétaire perpétuel de Célis écrivit à son fils Émile Dubois installé à Marrakech au Maroc pour qu'il confie à l'Académie des informations biographiques sur son père la réponse s'il y en eut une n'a pas été retrouvée dans nos archives je fais donc un vibrant appel à toute personne qui disposerait d'informations sur ce donateur le prix en tout cas récompense l'auteur de travaux originaux relatifs à l'électrophysiologie et il est attribué cette année à M. Pierre Cardoll maître de recherche du FNRS à l'Institut de Botanique de l'Université de Liège pour ses travaux qui ont permis de mettre en évidence la diversité des mécanismes bioénergétiques chez diverses sortes d'organismes photosynthétiques prix Julien et Nora Fautré Firlefein docteur en médecine de l'Université libre de Bruxelles Julien Fautré qui était né à Anvers en 1914 il débutait une carrière scientifique interrompue par la guerre nommé titulaire de la chaire d'anatomie et d'embryologie de l'Université de Gant 1945 il y fond un laboratoire d'embryologie expérimentale il étudia particulièrement les processus mythotiques par la voie de l'histochimie quantitative créé en 2010 grâce au lait de Mme Fautré Firfelein veuve de Julien Fautré le prix Fautré Firfelein consacre des travaux de biologie animale et humaine à l'exclusion de l'oncologie le prix est attribué cette année à M. Eric Belfroy professeur et directeur du laboratoire de génétique du développement à l'Université libre de Bruxelles pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires contrôlant le développement du système nerveux des vertébrés des vertébrés pardon le prix Léon et Henri Frédéric Léon Frédéric était docteur en sciences naturelles et docteur en médecine de l'université de Gans il rejoignit l'université de Liège en 1879 lorsque celle-ci le désigna pour la chaire de physiologie fondateur de l'institut de physiologie expérimentateur de grands talents il était célèbre notamment pour ses travaux sur la circulation sanguine et le fonctionnement du coeur il fut aussi un physiologiste éclectique comme en témoignent ses recherches multiples sur les animaux marins il est le découvreur de l'autotomie autostomé pour ceux qui ont fait du grec c'est facile c'est la capacité qu'ont certains animaux reptiles et invertébrés à se couper une partie vitale du corps quand ils ont envie de s'échapper ce fut enfin un naturaliste averti de la faune et de la flore des hautes fagnes et lui correspondant la classe des sciences en 1879 il en devint membre titulaire en 94 et la dirigea en 1904 son fils et successeur à l'université de Liège Henri Frédéric enseigna la physiologie tant en faculté de médecine qu'en faculté des sciences s'intéressant à la physiologie cardiaque comme son père il fut parmi les précurseurs des recherches sur la transmission neuro-humorale zoologiste dans l'âme ses travaux sur les tortues lui valurent le prix décennal de zoologie en 1941 il fut également recteur de l'université de Liège de 1947 à 1950 élu correspondant de la classe des sciences il en devint membre titulaire en 1946 créé en 1969 le prix Léon et Henri Frédéric couronne l'ensemble de l'oeuvre déjà publiée d'un chercheur dans le domaine de la physiologie ou dans celui des sciences apparentées telles que la biologie moléculaire la biochimie la biophysique la pharmacodynamie etc. il est décerné cette année à madame Marilène Van de Veen chercheuse au centre d'ingénierie des protéines de l'université de Liège pour ses travaux sur la structure des RNA non codants en plus du prix le fonds a accordé également des subventions à trois personnes madame Cathy Debié professeure à l'université catholique de Louvain l'institut des sciences de la vie à madame Marine Lehu doctorante boursière Friat dans le service d'écologie sociale de l'université libre de Bruxelles et à monsieur Maxime Vanegro aspirant du FNRS au GIGA à l'université de Liège nous les félicitons le prix du fonds Jean Lebrun Jean Lebrun était diplômé en agronomie coloniale de l'université de Louvain et il exerça son métier au Congo belge de 1929 à 1948 dans le cadre de l'institut agronomique congolais dont il fut le secrétaire général à partir de 1948 il enseigna les sciences agronomiques et botaniques à l'université de Louvain élu correspondant de la classe des sciences en 1955 il en devint membre titulaire en 1964 et il dirigea la classe en 1970 le prix ce prix couronne les travaux dans le domaine de l'écologie et de la biogéographie il est attribué cette année à madame Julie Morin-Riva post-doctorante chargée de cours à l'université du Québec à Rimouski au Canada donc dans le département de biologie chimie et géographie pour ses travaux sur les impacts humains passés sur les forêts tropicales d'Afrique centrale madame Julie Morin-Riva est au Québec elle n'est donc pas ici mais elle remercie par courrier elle a remercié par courrier la classe des sciences bien sûr et l'académie nous la félicitons in absentia Emile Laurent le prix de flore de l'Afrique tropicale fut créé en 1907 par souscription en souvenir d'un éminent botaniste contemporain du roi Léopold II docteur en sciences naturelles de l'université libre de Bruxelles en 1888 Emile Laurent rejoignit la faculté agronomique de Jean Blou en 1891 dès son arrivée il y développa un jardin botanique et un arboretum et mit au point un enseignement nouveau de phytopathologie alors qu'il y poursuivait des recherches sur l'amélioration de la culture des levures et l'assimilation de l'azote par les légumineuses le roi Léopold II lui confia plusieurs missions dans l'état indépendant du Congo à la fois pour y établir des cultures de plantes vivrières et pour y réaliser des explorations botaniques c'est au retour de la dernière de ces missions que malade il mourut lors de la traversée qui le ramenait en Europe il avait été élu correspondant de la classe des sciences en 1900 ce prix est décerné à l'auteur belge ou aux auteurs belges du meilleur travail relatif à l'étude de la flore ou des productions végétales de l'Afrique tropicale y compris les travaux d'anatomie et de physiologie des plantes congolaises il est attribué cette année à M. Grégory Mailly professeur à l'université de Liège agrobiothèque de Jean Blou pour ses contributions à l'étude du déterminisme des communautés végétales à la gestion de la diversité végétale et à la valorisation des ressources de la flore dans des stratégies d'agro-ressources ou de services écosystémiques le prix Auguste Sacré il y a en fait deux prix sacrés tous deux créés en 1909 grâce à un don d'un certain Léon Sacré le premier honore la mémoire de son frère le peintre Émile Sacré et c'est un prix qui est géré par la classe des arts tandis que le second prix fut institué en hommage de son père l'ingénieur Auguste Sacré qui fut directeur d'une société de filature du lin à Saint-Gilles Auguste Sacré avait inventé une machine à diviser le chanvre et le lin pour les rendre filables son fils le fondateur du prix était fabricant de dentelles ce second prix est administré donc par la classe des sciences et il récompense l'auteur d'un travail dans le domaine des applications industrielles de la mécanique ou à l'auteur d'un ouvrage de mécanique théorique il est attribué cette année à monsieur Valentin Sonneville chercheur adjoint à l'Aerospace Engineering Department de l'université de Maryland pour sa contribution à l'approche géométrique des mécanismes articulés flexibles et sa mise en oeuvre numérique pour la simulation de systèmes mécaniques complexes félicitations le prix de génétique Joseph Skepkins ce prix destiné à récompenser l'auteur d'un travail expérimental original en génétique des végétaux spécialement des plantes de grandes cultures fut créé en 1922 son donateur Joseph Sheppkins est assez peu connu c'était un horticulteur et un marchand de graines à Jamblou et ce fut l'un des membres fondateurs en 1885 de l'actuelle Société Royale Horticole de Jamblou le prix est attribué cette année à monsieur Frédéric Boucher docteur en biologie moléculaire végétale chercheur postdoctoral à l'université de Liège et à l'université de Wisconsin-Madison aux Etats-Unis pour sa contribution à l'étude du contrôle génétique de la floraison chez les angiospermes Frédéric Schwartz était un chimiste docteur en sciences de l'université de Gans où il fit toute sa carrière académique succédant à son père Théodore Schwartz ses recherches portaient essentiellement sur l'étude des composés fluorés sur leur synthèse et leur comportement chimique nommé professeur ordinaire en 1910 il fut entre autres président du comité national de chimie et président du comité scientifique de l'institut de chimie Solvay élu correspondant de la classe des sciences il en devint membre titulaire en 1911 et la dirigea en 1925 en 1938 à l'occasion de son admission à l'Emerita une souscription permet à l'académie de constituer un prix destiné à récompenser un travail en chimie pur ou industriel le prix est attribué cette année à monsieur Cédric Barrault chargé de recherche du FNRS au laboratoire de chimie physique des matériaux et catalyse de l'université libre de Bruxelles pour ses travaux relatifs à la synthèse à la caractérisation et à l'analyse de la réactivité des matériaux catalytiques enfin le prix Adolphe Wetrems deux prix Wetrems ont été créés en 1926 sur je cite le solde de la succession d'Adolphe Wetrems sous forme d'une rente et d'un capital en titre dont les revenus devaient servir je cite encore à la constitution de deux prix l'un en sciences mathématiques et physique l'autre en sciences naturelles Adolphe Wetrems de son vivant associé à une miroiterie vivait en fait de ses rentes cousin germain du bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max il lui aurait confié son intention de faire un lait à l'académie afin je cite de récompenser toute invention utile basée sur un principe scientifique comme s'il y avait des choses inutiles qui proviennent de la science mais enfin chacun de ces prix est ainsi accordé chaque année à un ou plusieurs chercheurs à l'origine d'un progrès scientifique récent et significatif pour les sciences mathématiques et physiques le prix est attribué conjointement à monsieur Tom Klaes chargé de cours à l'université catholique de Louvain pour ses contributions originales aux matrices aléatoires et aux polynômes orthogonaux et à monsieur Stéphane Gorielli chercheur qualifié du FNRS à l'institut d'astronomie et d'astrophysique de l'université libre de Bruxelles pour ses contributions originales à l'astrophysique nucléaire nous les félicitons conjointement et pour les sciences naturelles le prix est attribué à monsieur François Verhegen chargé de cours à l'université de Liège agrobiopôle de Jean Blou pour ses recherches tant fondamentales qu'appliquées sur les médiateurs chimiques dans le contrôle des relations entre plantes et insectes ravageurs nous le félicitons et c'est sur ces insectes ravageurs que se clôture la séance publique de la classe des sciences de notre académie pour cette année 2018 à une date qui vous le savez est toujours la plus proche de la date de fondation de notre académie à savoir le 16 décembre 1772 il me reste évidemment l'agréable devoir avant de vous inviter toutes et tous à rejoindre la galerie de marbre au premier étage pour un cocktail il me reste le devoir très agréable de remercier tous ceux et toutes celles qui ont préparé cette séance publique à commencer par la secrétaire adjointe de la classe des sciences mais aussi tous les services de support qui ont grandement participé à la réussite de cette cérémonie je voudrais évidemment également remercier les orateurs du jour Jean-Marie Frère le directeur de la classe et Jean-Mawin merci Jean-Marie merci Jean et encore bravo à tous les lauréats des prix de cette classe et je vous invite au premier étage merci merci Jean-Marie merci Jean-Marie merci Jean-Marie merci Jean-Marie